... Alors, ça dit ici, pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions et vous offrez entièrement à la volonté des autres, sublimement. Chacun de vos désirs au lubis de l'esprit, maître, c'est attire-moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayons. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ok. Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si... si tu es là ? Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épèle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Comment pouvons-nous t'aider ? Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épèle ? Attends... Ça bouge vite. Attends... Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention ! Je pense que... Nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. On peut pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es ? Oh, ça y est. Ok. S... O... E... U... R... Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? La ferme ! Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça... Ça doit... Ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. À... À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh, bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va ? T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... Peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh ? Je peux gérer. Ok. Euh... Laisse-moi réfléchir. Anna ? Tu nous manques. Et... On veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux... Tu peux nous dire... Ce qui s'est passé ? T... R... A... H... J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue. Oh merde ! T... U... E... E... Tuer... Tuer ! Oh non ! Tuer ? On les a pas tués. C'était juste une farce. H... Du calme, hein, ok ? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. T'es vraiment désolée. Les gars, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est... C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Ok. Qui t'a tué ? Anna, qui c'était ? B... I... B... Bibliothèque. Il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. P... R... E... U... Preuve. Il y a une preuve. Dans la bibliothèque. Attention ! Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute... Je... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas cool. Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Eh, du calme ! J'ai vraiment besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah, il... Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si... Si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien pris. J'ai pas fait semblant, pas du tout ! On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Jess ? Jess ! Oh ! Merde ! Je vais aller dans le tour. Je vais aller dans le pression. Je vais aller dans le côte. Je vais aller dans le coup. Je vais aller dans le corps. Ça m'a foutu les chutes devant ce truc. Qu'est-ce que ça fout là en plus ? Jessica. Bon allez. Jenny. Jess ? Jenny ? Demi-heure de ma vie ? C'est pas drôle. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que tu t'aurais trompé. Oh bordel. Non. C'est peut-être un drôle. Mais non. Attends, attends, attends. Faut que tu vois ça. Je veux rien voir. Non, non, Mike. Non, non. Quoi ? T'as filmé ça ? Regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh pardon, je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un, je... Tuis quoi ? Je vais te... te tuer. Non, 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 laisse-moi voir ce truc. C'est quoi le bouton pour effacer ? C'est celui-là ? Non, 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 non. C'est pas drôle. Pas drôle du tout. Mais t'es mignon quand t'as peur. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. Bon, ok. T'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon, j'ai gagné comme d'hab. T'as raison, chérie. Non, vas-y, pleure, Roméo. Ça mène à rien. Tiens, tiens, tiens. Regardez cette adorable petite gravure. Un M et un E. Une idée quelconque de leur sens ? Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, Elisabeth et Miron. Ah, ou alors Michael et Emily ? Relax. Je savais pas que tu étais si sentimental. C'est tout. Je suis venu ici avec M en dernier. Mais franchement, j'ai l'air d'un mec qui grave des cœurs sur les arbres. Je te voyais pas comme une flippette aux cris si féminins non plus. Mais parfois, on est surpris par les gens, tu sais. C'est forcément M. Tu sais, elle peut être très fleur bleue parfois. Mais bien sûr, bien sûr. J'ai l'air d'un mec qui est très fleur bleue. Cool. C'est parti. Mais bon, c'est parti. Et bien sûr, c'est parti. Réalisé par Lundi, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, ça ne l'aimplac. Alors, c'est parti. Sous-titrage MFP. Véritable merveille enneigée. Je suis plein de surprises. Qu'est-ce que c'est ? C'était quelqu'un qui criait ? Non. Non. Sûrement un écureuil ou... Je ne sais pas. C'est flippant. Quoi ? T'as entendu ? Non. Oui. Y'a quelqu'un ? Putain de merde ! Ce truc a failli nous tuer ! C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi ? Le gîte. Je l'adore. Ouais. J'ai envie de prendre un truc. C'est là. La chaleur. Je l'adore. C'est là. C'est là. Bébébébébébé... Pébébébéé ! Non ! Arrête ! C'est pas vrai, Jess ? Arrête de te moquer de moi maintenant ! La revanche est à moi ! Oh non ! Non, ce n'est pas juste ! Il faut être fair-play, Très Cher ! Tu t'es juste fait peur ! Je t'ai pas trempé ! Hé, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. C'est quoi ça ? Je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il ne va pas s'en tirer. Hé, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux ? Ce sera bientôt fini. Oh, putain, c'était quoi ce truc ? J'en sais rien. Il y a un pont là-bas. Regarde, Mike. Amène-toi vite. Ça doit être à nous. Regarde, regarde. Reste sur le chemin, on y est presque. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Mike, prends la clé et ouvre-la. Oh la vache. C'est pas passé loin. Non. Quoi ? Je contrôlais la situation. Tout le temps. Connerie. Non, sérieusement. À fond. 110%. Bordel. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Ouais. Tout va bien se passer maintenant. Je te le promets. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok. Bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike ? Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike ? Ouais ? Le feu est la lueur des flammes. Ouais. Malédie. Oh, merde. Bordel. Mike ? Quoi ? Oh, merde. Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu. Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas ? Oh, merde, non. C'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah. Merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un. J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok. Ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur. Parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Je suis désolé, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc, peu importe. Hé. Je vais me racheter. C'est promis. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entrés ici, pas vrai ? Oh, Jess. Regarde ça. C'est un feu, j'espère ? Non, c'est plus cool. Alors ? T'aimes mon joujou ? Ah, bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement dingues ? Rien ? Elle comprendra jamais notre relation. Ah, voilà pour le problème de la lueur. À moins que tu aimes flotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. L'homme un, le feu zéro. Très bien joué. Bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite ? Je pense que... Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh bien, si j'avais su ça avant... Je sais pas, je... C'est juste que... Je le sens pas encore. Il faut... Peut-être qu'on... Qu'on se lance, tu vois ? Comme pour sauter dans une piscine. Quoi ? Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, sploter. Et voir où ça nous mène. Sérieusement ? Et tu pensais que ça marcherait ? Ça fonctionne toujours. Obsédé. Tu diras la même chose à la prochaine fille quand elle verra mes initiales sur l'arbre ? Aouh ! Mike, les volets. Quoi, les volets ? Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, y'a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me... Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon ? Hein ? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok. Je ferme les volets. Voilà. Les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je suis désolée. Désolée. Je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de... tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais... Au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Jess, tu plaisantes, j'espère. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Ah ! Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... tenter de savoir si tu es plus mignon que con. Ok. Wow. Michael, les couvertures. Super. Parfait pour allumer la flamme. Oh ! Ah ! Hé, est-ce que tout va bien ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est rien, c'est... C'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un courjus, je pense. C'est toi qui as un courjus. Tu les as trouvés ? Ouais, je cherche. Je cherche. Madame, vous avez commenté une... Et pour vous, monsieur ? Je veux quelque chose de doux, de chaud et de... Je pense que l'on peut trouver ça. Mike, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite. Sous-titrage ST' 501 C'est ton téléphone. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Je sais pas, il est... Passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain ! Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Oh, oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Ouais, connard ! Oui, vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser ! Et ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en ! Parce que je sais que nous, on va bien en profiter ! Oh, mais c'est pas vrai ! Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous ? Aucune idée ! Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas ! Ouais ! Va falloir qu'on le découvre ! Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance ! Ouais, il semblait essayer de tenir le coup mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs ? Ah ! C'est pour ça qu'on est revenus ici ! Ouais, mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme ! On est peut-être allés trop loin ! Tu vois qu'on soit toutes les heures ! J'ai réussi mon personnel en neest pas très nerveux ! Prends-frères 3 Oh ! T'as… T'as vu ce truc ? Ouais. Il y a même pas de courant. C'est bizarre. Putain. Merde ! Regarde ça ! Merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui. Regarde. Quoi ? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça ? C'est un bouton ? Pourquoi il y aurait un bouton ? C'est une très bonne question. J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Oh ! Une porte s'ouvre. Ça devient bizarre, là. Et dans un film, là, ou quoi ? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok. Donc, il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon. Est-ce qu'on jette un œil ? Ouais. Après toi. Non, non, non. Toi, t'y vas. Super, merci. Oh. Oh. Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvée ? La vache. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper, mais regarde ça. Quoi ? Chris, c'est quoi, ça ? Je... Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est... une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et... tout de suite ! C'était quoi ? Tu crois que quelqu'un en a vu vraiment après Anna et Bess ? Si c'est le cas, ce serait... un truc de dingue. Elle a été écrite par la mère de Josh. Ouais, elle fait vraiment un effort pour arranger les choses avec une tribu indigène, on dirait. Ouais, on dirait que le mauvais karma remonta loin. après en ne pas... Sous-titrage ST' 501 Donc, je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois ? Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Il y avait ce message sur ce répondeur que j'ai trouvé et il... Il était de ce sergent qui disait que ce type s'était tout juste échappé de prison et qu'il pouvait rien y faire. C'est-à-dire ? Il disait ça comme un avertissement. Mais bon, ça peut être n'importe qui qui se trouvait déjà au sous-sol. Quoi ? Sous le plancher, dans la bibliothèque, la lumière. Il y avait ce type dont je t'ai parlé. Quoi, quoi, quoi ? Attends, quel type ? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es virée. T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive ! Tiens bon ! Ashley ! Ash, qu'est-ce qui se passe ? Couvre-moi ! Ashley ! Ça va ? Ash ! Ash ! Ash ! Ash ! Oh ! Oh ! Oh ! rr Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? Un peu trop garce à votre goût ? Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive. Pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous ? Ah, une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.